Paris, capitale de la mode. Chaque semaine, 5 accros du shopping viennent s'y affronter dans une compétition taillée sur mesure pour décrocher le titre tant convoité. Voici les reines du shopping. Cette semaine, la célèbre styliste et conseillère en image Christina Cordula propose un défi inédit à 5 nouvelles candidates. Bonjour les filles, ça va ? Chaque candidate n'a que 2h30 pour faire son shopping. Est-ce que je peux savoir où on en est au niveau du chrono ? Vite, vite, c'est short. Avec un budget limité et une liste de boutiques imposées, elle devra dénicher le look parfait. Vêtements, chaussures et accessoires. Je like. A son retour au showroom, elle devra relever le défi de se maquiller et de se coiffer elle-même en 20 minutes, pas une de plus. J'aurais pu faire peindre un bâtiment. Confortablement installée au showroom, ses 4 concurrentes ne perdront pas une miette de ses essayages, ni de sa mise en beauté. On appelle la fashion police pour le haut. On dirait une couverture de survie pour les pompiers. Ah ouais, oh, quel horreur. Absolument moche. Oh, pardon. Tout comme Christina depuis son bureau. Le décolleté, il est trop, trop, trop. La fashion police, elle fait pipi, pipi, pipi. A la fin de chaque émission, notre experte nous expliquera comment faire pour se mettre en valeur. Vous allez voir comment réaliser un smokey eye si vous avez les yeux bleus. Lundi, Christina Cordula a annoncé le thème et le budget imposé de la semaine. Le thème de cette semaine est stylé avec un pantalon noir et un budget de 350 euros. Et la première candidate à s'y frotter a été Vaza, notre blogueuse mode et beauté. J'ai 3300 abonnés sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est pas la blogueuse de base, quoi. Pourtant, notre blogueuse de haut vol était loin d'être sereine. Je me sens très, 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 très stressée car je n'ai pas de pantalon noir chez moi. Ah bon ? Mais ça va te donner l'occasion, alors. Pour Vaza, ce fut surtout l'occasion de galérer. Je trouve vraiment pas grand-chose, donc je pense que j'ai... Je pourrais presque sortir les poubelles. Je te rappelle pour un fashion faux pas, là. C'est la garde à vue directe. Pour une blogueuse, là, elle s'est complètement perdue. Pour le thème, j'attends vraiment quelque chose de stylé, vraiment. Parce que là, pour moi, c'est boring. Il n'y a pas de peps. Problème de peps également côté chrono. Après 1h30 de shopping, notre blogueuse n'avait toujours rien acheté. Oh my God. Ça va pas être possible, elle va nous revenir au showroom toute nue. Vaza, la pauvre, elle est éparpillée. Tellement éparpillée que Vaza a manqué de temps pour finaliser son look. Ça y est, c'est fini, je pourrais pas acheter mes accessoires. Le terme, c'est stylé avec un pantalon noir. Et donc, les bijoux et les sacs, ça aide énormément à porter du style à la tenue. Du style, notre blogueuse espérait bien en apporter avec sa mise en beauté. Faut que ça fasse coiffé, décoiffé. Ça ne marche pas, là, va vite. Il fallait laisser ses cheveux au naturel parce qu'au moins, ils étaient un peu heavy. Vaza a défilé dans une tenue que Christina a jugée dans le thème, même si elle aurait pu faire mieux. Vaza, elle est quand même dans le thème, est stylé avec un pantalon noir, mais je reste sur ma faim. Parce que cette tenue, elle n'est pas finie. Également déçue, ses rivales l'ont malgré tout jugée dans le thème. Le rendu est assez sympa. A l'exception de Camille. Le thème n'est pas respecté, l'ensemble n'est pas stylé. Vaza a donc ouvert la compétition avec la moyenne de 5,75 sur 10. Mais rien n'est joué puisqu'Aurélie, Laetitia, Véronique et Camille doivent encore partir en shopping. Bonsoir les filles ! A la fin de la semaine, la candidate qui aura obtenu la meilleure note de la part de ses rivales et de Christina Cordula remportera un chèque de 1 000 euros. La reine du shopping de cette semaine est... Qui sera sacrée reine du shopping ? Réponse vendredi. C'est pas possible, je crois qu'elle a perdu son goût pour la mode. Aujourd'hui c'est Aurélie, notre blonde policière qui s'apprête à perquisitionner les boutiques parisiennes. A-t-elle des atouts pour être la reine du shopping ? On ne sait pas encore. En revanche, elle a déjà mis ses concurrentes au pas dès son arrivée au Cheroumi hier. Et tu fais quoi dans la vie du coup ? Je suis fonctionnaire de police. D'accord. Ouh là là ! On va se tenir à carreau. D'autant que j'ai eu 3 amendes derrière les amendes. Si tu mets beaucoup de points cette semaine, je pourrais peut-être te l'enlever. C'est vrai ? Bon super alors. Et à défaut de faire sauter les amendes, elle en a déjà distribué quelques-unes hier. Là je l'interpelle. Je l'interpelle pour un fashion faux pas là. Le pull et le pantalon là, ça part à la destruction. Un produit ferme. Non respect du port de la tenue là. On a donc hâte de suivre l'enquête vestimentaire de l'inspecteur Aurélie sur le terrain des boutiques parisiennes. Mais avant, rendez-vous sur site à Beauvais au nord de Paris. Il y a quelques jours, Aurélie nous a accueillis chez elle pour que nous jugions sur pièce son dressing. Bonjour, bienvenue chez moi. Bonjour Aurélie. Coucou Lily. Lily. Alors Camille, on faillote avec la police. Vous me suivez ? Je vais vous montrer mon dressing. On vous suit mon capitaine. Alors, comment c'est organisé ? Tout est rangé par couleur. Donc on a les vestes, on a les petites chemises. Sur le haut, jean et pantalon. Ah oui, il est bien rempli son dressing là. Ah, plein de vêtements en plus. Oui, Vasa, c'est même l'idée majeure d'un dressing. Mais avant de poursuivre, quel genre de fonctionnaire de police se cache sous votre uniforme Aurélie ? Je suis brigadier chef à la police aux frontières et officier de police judiciaire. Je travaille non pas en tenue mais en civil. Comme vous pouvez voir, ça peut être une tenue de tous les jours. Je suis un petit peu l'ovni du service avec mes tenues. L'ovni ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je n'ai pas... Oui, un ovni. Véry, vous pouvez éclairer Vasa ? Eti, téléphone, maison. Oh, très belle imitation. En revanche, Eti côté fringue, c'est assez minimaliste. Allez Aurélie, montrez-nous votre côté ovni. Donc là, je vais vous montrer une petite robe. Voilà, c'est une robe d'un grand couturier qui a servi une fois sur les défilés. On dirait la robe de Belle dans La Belle et la Bête. Je trouve ça trop joli, ça fait princesse. Pas sûre que notre working girl soit branchée compte de fait, vu sa tête. Laetitia, la robe de Belle. Alors, il faut voir, porter là comme ça, sur le cintre, je ne suis pas fan. Ceci dit, avec Aurélie qui est très carrée, ce genre de robe doit bien lui aller. Je suis plutôt taillée en V. J'assume ce côté V et c'est quelque chose que je mets beaucoup en valeur. Oh là là, c'est technique. Christina ? Elle n'a pas besoin de mettre encore plus en valeur de ses épaules parce qu'elles sont déjà là. Donc, c'est le travail avec des hauts qui sont structurés, des froufrous. C'est le cas de cette robe que j'ai structurée niveau froufrou ici. Ça va masculiniser. Mais c'est une robe qui est mignonne, j'aime bien. Si tu arrêtes les gens avec cette robe-là, ils vont un petit peu te rironner. Ils vont rire jaunes. Oh, très bonne vanne, Camille. Vous voulez nous piquer notre boulot ou quoi ? Alors, ce n'est pas une robe que je vais mettre pour interpeller les criminels, surtout pas. Ce sera un fashion faux pas, je pense, le pare-balle avec la robe jaune. Et ça, très peu pour notre fashion police. Allez, poursuivons l'inspection du dressing de notre policière. Donc ça, c'est un petit blouson en cuir couleur camèle, mais en valeur macarure. Oui, mais ça ne va pas du tout à ton teint, cette teinte-là. Il est vrai que vous, vous savez parfaitement choisir les couleurs qui vous vont au teint. On verra ça jeudi. La beige foncée. Qui ne lui va pas au teint. La beige claire. Qui ne lui va toujours pas au teint. Et vous, Laetitia, la veste qui ne met pas le teint en valeur. Vous en pensez quoi ? J'aime bien, mais ça fait très classique. J'aime bien les choses qui sortent, les pièces qui sortent un peu de l'ordinaire. Rassurez-vous, elle ne se sent pas ordinaire du tout quand elle le porte, Aurélie. Ce blouson, il fait un peu blouson pilote. Du coup, quand je le mets, ça fait un peu avion de chasse. Un peu ? Avion de chasse, Vaza ! Désolée, c'est le bruit du réacteur. Elle fait un petit peu Top Gun du coup, allez. Il ne manque plus que les petites lunettes aviator. Et on est dans le film. Wow, Tom Cruise, ça la transporte notre Camille. La tour de contrôle, notre aiguilleuse vestimentaire, elle en dit quoi de tout ça ? Je vois que ça, ça plaît à Aurélie. Mais ce n'est pas l'idéal pour elle. Pour féminiser, on n'a pas besoin d'exerceber encore la carrure. Pas besoin de quoi ? Exacerber. Presque, exacerber. Exacerber. Yes ! Yes ! Donc, on n'exacerbe pas. Il vaut mieux ne pas travailler avec des hauts qui sont structurés comme le Perfecto. En revanche, c'est une jolie couleur pour elle. C'est bien noté, les filles ? Cani, il faut redescendre là maintenant. Atterrissons chez Aurélie, visite du rayon bijoux. Vous avez un préféré ? Un bijou que j'affectionne en particulier, qui est mon petit badge de police et qui fait partie de ma tenue intégrale pour la semaine. Pas mal, le bijou. Ma chérie, si tu appelles ça un bijou, waouh ! Elle est de la police ! Oui, vas-en, on est au courant depuis un moment quand même. Je suis brigadier-chef à la police aux frontières et officier de police judiciaire. Christina, fais attention, si tu es trop sévère avec moi, je suis obligée de procéder à ton interpellation. Ouh là 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 ! Et j'espère que tu ne vas pas me mettre en garde à vue. On l'espère pour vous, Christina, car à la fashion police, ça ne rigole pas. Alors après le badge, on a quoi Aurélie ? Un gilet pare-balles à la frange ? Ben non, c'est un sac avec des chaînes. Les chaînes sur le sac pourraient faire penser un peu à mes paires de menottes. Waouh ! Donc elle se fait des menottes avec les chaînes de ses sacs. Chacune ses fantasmes. En tout cas Aurélie a son job dans la peau. Et sinon son sac, on en pense quoi ? C'est du déjà vu, mais il est plutôt bien. Je ne pense pas que Christina va appeler la fashion police. Je pense qu'elle va aimer. Pas la fashion police là, il est pas mal, j'aime bien. Ça donne quoi côté chaussures ? Rassurez-nous, vous n'avez pas que des rangers. Alors je suis fan de chaussures, j'ai 62 paires. 62 paires, c'est pas mal. Le double de moi dis donc. Et puis elle va s'acheter encore une paire aujourd'hui. Bonne remarque Vaza, ça fera donc 63 paires. Mais en attendant, laquelle de vos 62 paires est votre favorite Aurélie ? Mes derbys en cuir travaillé un peu peau de serpent, c'est des chaussures très très tendances. C'est un peu la derby sur le gâteau. La derby sur le gâteau, c'est pas mal. Mais ouais, les derbys en plus c'est très tendance, on adore. J'en porterai pas, mais je trouve que c'est très très tendance. Je pense que Christina va beaucoup aimer ses chaussures. Pour ces chaussures-là, c'est impossible qu'elle appelle la fashion police. Limite, limite, limite. J'aime bien les derbys, mais après, avec ce mélange de deux cuirs-là, je suis moins fan. Pour les derbys, il y a donc débat. Et sinon Aurélie, il paraît que vous voulez relever un défi. Donc pendant mon shopping, j'aimerais bien prendre le temps, et je vais le prendre, boire un petit café en terrasse, voilà, pour me ressourcer entre deux magasins. Ah bon ? On va voir si ça va arriver. Non mais t'auras pas le temps de prendre le petit café, là, Lili, qu'est-ce que tu nous fais ? Elle nous met vraiment la barre très haute, là, Aurélie. Waouh ! Ah ça, c'est clair. Si on prend en exemple les aventures shopping de Vasaille hier, le petit café, même pas en rêve. Ça y est, c'est fini. Je pourrais pas acheter mes accessoires, mais tant pis, c'est le jeu. Ça, c'est sûr, j'ai pris mon temps. Où c'est le temps qui vous a pris, on ne sait plus trop. Mais là, il est temps pour Aurélie de nous montrer sa mise en beauté. Allez, action ! Je suis très, très fan des produits naturels et c'est très important pour moi et pour ma peau car j'ai une peau très sensible. Vasa, on pense quoi des produits naturels ? Notre blogueuse mode et beauté. Ah ça, c'est très, très bien pour les produits naturels. T'as bien raison, ma belle. J'utilise du vinaigre de cidre. On préfère. C'est très, très bon pour la peau. C'est un anti-rides naturel. Alors là, j'apprends quelque chose. C'est l'idée. On en apprend tous les jours dans les rêves du shopping. Véry, le vinaigre de cidre, ça vous inspire ? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée à terme. En plus, l'odeur. Si tu veux avoir ton chéri, tu lui fais un bisou avec l'odeur du vinaigre. À mon avis, il va préférer les rides au vinaigre. Christina, c'est quoi cette tête ? Ça tourne au vinaigre, c'est ça ? Moi, si je mets du vinaigre d'ici dans ma peau, ça va cramer ma peau. Il faut croire que la police a la peau dure. Maintenant, je vais mettre mon sérum qui régénère et qui densifie également ma peau. Ma crème de jour avec des mouvements circulaires. Je vais mettre mon fond de teint. Et après toute cette vinaigrette, vous mettez quoi ? La petite poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin. Il y a des couches et des couches. Certes, le teint s'est réglé. Atelier sourcil maintenant. Ah ouais, vous mettez du mascara vous ? Je trouve que le mascara sourcil, c'est un bon compromis pour les fournir. Là, il faut carrément travailler avec les crayons ma chérie. Ah bon, pourquoi ? Il y a un problème avec le mascara, Christina ? Ça ne donne pas une expression sympa. Ça te donne une expression très dure, un peu méchante de loin. Parce que ça fait des sourcils comme ça en l'ambier et qui sont courts. Donc du coup, il faut allonger, faire la virgule, l'arrondi, retourner. Vraiment, il faut dessiner ton sourcil. D'ailleurs, vous nous montrerez comment redessiner son sourcil à la perfection en fin d'émission. Allez Aurélie, mascara deuxième, cette fois plus conventionnel, c'est sur les cils. C'est pour donner du volume. Merci Vasa. Poursuivre. Pour terminer, je mets juste une petite touche de gloss. Et on s'arrête là. Verdict de Christina. Alors le maquillage, je laisse à désirer. Le temps, il est mal réalisé. C'est pas peps. Il fallait faire un joli maquillage pour blonde fruitée. Et là, c'est pas du tout le résultat. Rassurez-vous, Christina, la coiffure devrait être plus fruitée. Alors qu'est-ce que vous nous préparez de bon cette fois Aurélie ? Alors, je me coiffe pas beaucoup, mais par contre, je prends soin de mes cheveux et j'ai l'habitude de faire des petits masques à base de crème fraîche et de citron pour les rendre beaucoup plus brillants et plus souples. Ok, Véry, ça vous inspire cette petite pambouille ? Elle fait vraiment de la cuisine. Je pense pas que je prendrais le temps d'en faire autant. La crème fraîche, en plus, moi, je m'en sers pour faire des sauces, mais pas pour l'appliquer sur mes cheveux quand même. Et vous, Laetitia, le masque crème fraîche citron, ça vous parle ? Il y en a plein qui existent. Le concombre, la crème fraîche, les oeufs. Moi, j'utilise que des masques que j'achète et je pense que ça va. Et comment ça va, Vaza ? Vas-y, Vaza. Vous, Christina, la mixture crème fraîche citron, c'est à votre goût pour les cheveux ? Ça m'a, je sais, au-delà de mes connaissances, je sais pas. En revanche, vous pouvez nous parler de sa coupe de cheveux. Après, c'est un carré, je trouve que ça durcit encore. Moi, j'aurais déjà fait une coupe plus féminine, plus un dégradé, ça serait plus dynamique. Pourquoi pas une coupe courte ? Elle envisage avoir des coupes courtes. Bonne pioche, Christina, écoutez. Il y a à peu près un an, j'étais rasée, un peu comme Diams. Voilà, donc là, je suis en période de repousse. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Non, 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 non. Une ambiance de dingue ! Bon, passons à la tenue préférée d'Aurélie. Top Gun, le retour. Sacrée combinaison. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Vaza ? Ça fait un peu pilote. Take my breath away. Oh, voilà, c'est reparti. Laetitia, ça take your breath away, ça vous coupe le souffle aussi ? J'aime bien, j'adore. Je trouve que ça lui va bien, ça met en valeur ses formes. Ouais, elle est magnifique. Elle est très belle, hein. Y'a rien à dire, c'est superbe. Grand chelem chez les rivales d'Aurélie. Verdict de Christina. Là, ça lui va très bien, j'aime bien. Ça met pas en valeur ses épaules. C'est parfait quand on est V, ça marque pas la taille, ses doigts. Ça met en valeur ses jambes qui sont magnifiques, avec du talon pour féminiser. La petite pochette, ça fonctionne. Voilà un look sympa, masculin, féminin, ça lui va très bien. Ça ressemble donc à un plébiscite. Voyons si la deuxième tenue préférée de notre policier interpellera tout autant pour cela. Ouh, c'est top au décolleté. Ouh, eh ben. Waouh, elle est très, 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 très belle. Elle vient cacher son jeu, la petite chérie, hein. Elle est bien cachée son jeu, la petite chérie, hein. Ta petite robe, elle dévoile certaines choses qu'on savait pas, hein. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est en dehors de ce profond décolleté, ce que vous pensez de cette tenue. La petite pochette, très haut, c'est un peu le tout, mais robe noire, escarpin noir, je trouve que ça fait très classique. Elle pourrait se permettre d'autres choses. Enfin, classique, avec un décolleté jusqu'au nombril tout de même. Il y a ce qu'il faut, où il faut, au niveau des accessoires. Ouais, là, t'as assuré. Dix sur dix. Bon, en dehors de Laetitia qui fait de la résistance, tout le monde est sous le charme. Et vous, Christina ? Vous trouvez qu'elle a raison d'oser cette robe très féminine, notre fessier de police ? Alors, c'est pas du tout une robe pour sa morphologie. C'est drôle, hein. Le côté passion patineuse pour Aurélie, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Elle, elle a pas des hanches développées. Elle est droite. Donc, du coup, pour elle, ça serait beaucoup plus sexy, le côté droit. Là, limite, ça la mémorise un peu. Enfin, si toutes les mémis étaient comme ça, ils seraient contents, les pépés. Bon, nous verrons, Christina, si Aurélie applique vos conseils lors de son shopping. Aurélie, un mois avant de vous lancer ? Attention, les filles. Préparez-vous à une interpellation musclée, parce que la reine du shopping, ce sera moi. Attention, Aurélie, la fashion police est là. S'il y a un minimum, les moindres faux pas, on va faire l'interpellation. Oui, mais restons calmes. Une bavure est si vite arrivée. Du coup, vous attendez quoi de notre candidate du jour ? Pour être stylée avec un pantalon noir, je voudrais bien qu'elle soit stylée. Donc, pour ça, il faut mélanger avec des accessoires qui sont super tendance. Et surtout qu'il y ait sa morphologie, parce que c'est pas trop ça que je veux dans sa garde-robe. Pour l'instant, Christina veut voir les pièces à conviction avant de juger. Et du côté du showroom, qu'est-ce qu'on en dit ? Elle est plutôt sexy pour un officier de police. Oui, c'est vrai. Elle a quand même le caractère militaire en même temps. Elle est déterminée. Elle est déterminée. Je crois qu'elle a tout pour elle. Après, c'est peut-être plus le côté stylé. On peut peut-être avoir un petit doute, mais je pense qu'elle peut bien s'en sortir. La brigade du showroom reste en fonction en attendant de voir comment vous vous en sortez, Aurélie. Alors, va-t-elle réussir à être stylée avec un pantalon noir ? Réponse tout de suite, puisqu'on retrouve Aurélie pour son shopping, prête à faire une descente efficace dans les boutiques parisiennes. Allez, en voiture ! Sur la banquette arrière, vous trouverez l'enveloppe contenant votre budget shopping. Pas de hold-up, hein ? Il y a bien le compte. Super, 350 euros. Super. Bonne journée shopping en perspective. Avec ça, je vais m'éclater. D'accord, et plus précisément ? En tout cas, je vais faire des perquisitions dans tous les magasins, ça c'est sûr. Gardez-vous ! Je vais trouver des vêtements saillants qui vont être ajustés comme ça. Voilà, moi ça va se dérouler, je ne m'inquiète pas. Ah oui, ça pour la confiance, pas de problème. Je me trouve fantastique. Là, je pense qu'au niveau du code de la mode, il n'y a pas d'infraction. Et là, voilà, on est en mode avion de chasse. Et le thème, il vous inspire, brigadier-chef ? Alors, j'ai l'habitude de porter des pantalons noirs. Donc, stylé avec un pantalon noir, ça m'inspire. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans le piège, il faut sortir du loup. Exactement, et il faut être stylé, Aurélie. Le plus important pour moi dans le thème, c'est que lorsqu'on va me voir avec le pantalon, on va dire, pfff, on va l'envoi du loup. À l'avion de chasse. Oh, il y avait longtemps. Merci Camille, mais l'avion de chasse n'a pas encore décollé. Et il va faire le point zéro maintenant. Nous voici en bout de piste, Aurélie. Votre checklist avant de mettre les gaz. Alors, j'ai 350 euros, le thème c'est stylé en pantalon noir. Christina, j'ai chaussé mes baskets, je suis surentraînée. Alors, on court et c'est parti. Allez, on y va Aurélie. Top chrono ! Christina va suivre et commenter chacun de vos essayages depuis son bureau, tandis que vos concurrentes feront tout pareil depuis le showroom. Et notre policière se lance dans sa ronde à destination des boutiques parisiennes de sa liste imposée. Ah, voilà justement une première boutique. Prête pour l'investigation ? Quelle belle boutique ! J'aime bien, elle a un petit peu rétro, très jolie. Bonjour, je suis Lily. Bonjour, Lily. La prétendante au reine du shopping. D'accord. Alors, du coup, mon thème c'est stylé en pantalon noir. Oui. Donc, j'espère que j'ai trouvé le bonheur chez vous peut-être. Bah, je pense qu'il y a un moyen. Allez hop, cherchons les bons indices. Cool, celui-là je vais l'essayer. Moi, je suis carré. Je vais à l'essentiel, je sais ce que je veux. Néanmoins, je prends le temps de regarder quand même, parce que je ne voudrais pas passer à côté d'une bonne occasion. Taille 2, c'est ma taille. Hop, je vais déjà partir là-dessus. La vache ! Là, l'efficace, elle commence à nous faire un petit peu trembler. Attendez de voir sa première tenue pour trembler. Allez, hop, c'est parti. Alors, le haut, j'aime beaucoup. Alors les filles, il vous fait trembler ce petit haut ? On appelle la fashion police pour le haut. Allo, fashion police, c'est un premier faux pas pour Lily. Le haut ne va pas du tout. Elle ressemble à une petite mamie avec ce petit haut là. Et vous, Vaza, vous le trouvez comment ce petit haut de mamie ? J'ai la même chemise. J'avais porté ça hier. Oui, enfin, il y avait un petit décolleté quand même. Oui, mais ça ressemble, c'est le même style. Certes, n'épilonguons pas. Alors le pantalon maintenant, Aurélie ? Ah, le pantalon, il est pas mal. Il fait des belles petites fesses. Ça fait bien, moi j'aime bien. Là, tu me fais peur, si tu pars sur ce pantalon, je vais être jalouse, je le trouve trop joli. Je vais te l'arracher pendant ton défilé. Même pas cap, Laetitia, le pantalon vous plaît plus que le haut de mémé ? Pour le bas, je valide. Le petit liseré sur le côté, c'est ce qui va donner pour moi le côté stylé au pantalon. Ah, carrément dans le thème. Voyons maintenant si l'inspecteur Christina est aussi dithyrambique. Ah là, c'est un pipi, pipi ! Appel à toutes les voitures, intervention imminente de la Christina Fashion Police. Ce n'est pas comme ça qu'il faut habiller en homophologie en V. Elle est levée, elle s'enferme avec le haut, avec toute une foufou autour des épaules. Donc ça augmente ses épaules et sa poitrine, sa langonce. Aïe, et ce n'est pas le seul problème. Quand on a les jambes trop musclées, il ne faut pas être dans le trouboulot. Parce que ça marque toutes les... Ce n'est pas que ce n'est pas bien d'avoir les muscles, mais ça masculinise. Elle a un corps tellement joli que si elle travaille avec un pantalon tout petit peu plus large, plus dégaine, un peu carotte, ça sera beaucoup plus tendance que ça. C'est enlèvement demandé en urgence. Deuxième tenue. Oh non, c'est quoi sa suite ça ? Tout à fait vasa, c'est même un sweatshirt fantastique. Bah oui, c'est écrit dessus. Je me trouve fantastique. Ouais, redescend un petit peu sur terre, Lili. Il y a mieux quand même comme tenue. J'aime bien, moi, je trouve que ça fait un côté sportwear, stylé. Avec le sweat et le pantalon, on a l'impression véritablement de voir une gendarmette. Véry, vous faites bien la gendarmette. Remarquez, vous tenez aussi bien votre rôle d'hôtesse de l'air aujourd'hui, entre votre blazer et votre foulard dans les cheveux. Du coup, on fait quoi ? On appelle la fashion police pour la gendarmette ? Tout, venez, venez de suite. Allô, la fashion police, au secours ! Direct au poste, là. Une petite amende, Aurélie, si tu n'enlèves pas tout de suite ce sweat. Par contre, le pantalon, j'aime bien les petites poches, un petit peu travaillées comme ça, avec des petits froufrous. Sauvée par les froufrous, Christina, on confirme l'intervention ou ça va mieux, là ? Alors ça, c'est déjà un pantalon qui est plus large. Il y a un côté masculin, ça ne me dérange pas, mais il va déjà un peu mieux. Bon, je pense que mes collègues, ils vont me dire comme d'habitude. Là, tu as fait une infraction au code de la mode, là, avec le sweat. Je pense que je vais prendre une grosse amende, là. Mais les sweats, ma chérie, c'est très à l'embaie de ce moment. C'est tes copains du commissariat qui sont un peu en dehors de la plaque. Tu sais ce qu'il y a tendance, mais le problème, c'est que cette tendance ne te va pas. Ah non ? Ça enferme, ça augmente encore ses épaules. C'est pas qu'elle ne peut pas le mettre, mais là, ça fait trop masculin pour moi. OK, donc d'après Christina, ce n'est pas encore ça. Et vous, vous vous trouvez comment, Aurélie ? Avion de chasse. Camille, prête ? C'est un coucou, plutôt. Tu connais ? Coucou, coucou, coucou. Ah bah non, on a changé de refrain. Allez, retour sur la terre ferme pour le coucou. En cabine, Aurélie. Excusez-moi pour le chrono. On a combien ? 1h59. Ah, déjà ? Le temps passe vite et le café, à mon avis, va faire... Sous le nez. Ah mais oui, c'est vrai. Aurélie s'est lancé un défi. Pour l'amour de shopping, j'aimerais bien prendre le temps. Et je vais le prendre. Boire un petit café en terrasse. Enfin, ça va, on a le temps de le moudre, car sur les tenues, on n'y est pas encore. J'aime bien l'ensemble. Je trouve que ça fait bien. C'est fluide. Un côté sportwear dans le pantalon. J'adore le pantalon. J'aime beaucoup. C'est vraiment le style de pantalon que j'adore. Et vous adorez le haut ? C'est pas transcendant. Ça fait assez simple. Je suis pas fan. Non, le t-shirt, ça va pas du tout. Mais j'ai l'impression que ça serre, sa poitrine, c'est non. Ça fait la poitrine, pum pum, comme ça. Si c'est trop moulant, avec le col fermé comme ça, on va voir que ta poitrine, on va même plus voir râleuse, là. On dirait que l'avion de chasse perd de l'altitude. Là, je suis ni avion de chasse, ni avion de ligne. Je pense que je suis plus sur le tarmac, là. Tu es abandonnée sur le tarmac, ma pauvre chérie, là. Et Christina, elle va le dépressuriser, la viande chasse ou pas ? Et Christina va me dire, pas mal l'ensemble, mais tu peux mieux faire. Ah non, je trouve le plus moderne de tout ce que t'as essayé. Le pantalon, il est pas mal, j'aime bien. Dès que c'est un peu large pour elle, c'est sympa. Moi, je préfère. Et le râleuse, c'est sympa. Avec des jolies chaussures féminines, sacs féminins, et elle met plein de colliers, par exemple, comme ça, pour féminiser. Ça peut être très sympa. Ah bah super, c'est la première fois que Christina embarque dans l'avion de chasse. On arrête là les essayages ? Ah non. Ah, pas mal. Le style est plutôt sympa. Alors là, si j'arrive comme ça au boulot, ils vont me dire, qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin ? Tes collègues, s'ils aiment pas, c'est qu'ils ont pas de goût. Donc vous aimez, vous ? Moi, j'aime beaucoup le Bombers. Franchement, il est super, ses tendances, il y a beaucoup de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les deux. Là, franchement, l'ensemble, il est super joli. Mais vraiment. Camille, toujours contente. Quant à Vaza, toujours réticente ? J'aime pas le pantalon, il est trop lâche pour elle. Il est pas près du corps. Le Bombers, ça l'étouffe. Il n'y a rien de stylé dans cette tenue. Difficile à convaincre, notre blogueuse. Et vous, Christina, vous validez cette tenue ? J'aime bien, j'aime bien les deux ensemble. Le pantalon et le Bombers. J'aurais pas mis le Bombers fermé. J'aurais mis un haut un peu plus sympa à l'intérieur pour ouvrir justement et dégager sa poitrine. Mais c'est pas mal, ça aussi. Deuxième validation par notre experte. L'avion de chasse va bientôt passer le mur du son. Restons dans la dynamique, Aurélie. Plus qu'1h41. Ça passe vite. Bon, allez, on va se fider, là. Bon, j'essaye la tenue suivante. On va voir mon petit café, après. Allez, tiens, son café. Attention, dépêche-toi. Le café, ça sera à la fin. Si t'as le temps de le prendre. Mais sérieux, elle veut prendre un café ? Oui, vas-en, elle veut prendre un café. Et elle est policière aussi. Elle est de la police. Elle a du mal à suivre notre blogueuse niçoise. Enfin bon, le café, on n'y est pas encore. Pour le moment, notre Lily enfile sa cinquième tenue. Ouh, c'est sexy, là. J'aime bien ce petit ensemble, comme ça, avec la petite veste toute fluide, sans rien en dessous. C'est bien, c'est pas mal. Là, les bandits, ils vont se déchaîner s'il doit arriver comme ça, Lily. Le décolleté, c'est super joli, c'est très sexy. Après, dans les accessoires, il va falloir que t'ailles dans la couleur. Sinon, ça va faire noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vu sa tête, c'est exactement ce qu'a l'air de penser Véry. Le bomber, c'était quand même beaucoup plus stylé. Ça, non. C'est beaucoup plus quelconque. Du coup, on fait quoi ? On appelle la fashion police ou pas, Laetitia ? Fashion police, revenez encore chercher Aurélie. C'est pas possible. Je crois qu'elle a perdu son goût pour la mode. Du coup, là, petit avion de chasse quand même. Oh non, 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 pitié, Camille. Allez, prenons plutôt l'avis de Christina. La veste ceinturée, c'est bien pour un avion de chasse ? Ce n'est pas l'idéal pour elle de marquer la taille. Ceinturer une veste, ça va, mais pas quand on n'a pas la taille marquée. Et en plus, le décolleté, il est trop, trop, trop. Au niveau de mon chrono, elle est comment ? Il reste 1h29. Bon, on va s'accélérer. Faites pas de café ici, madame. Oh, on n'en veut pas de son café, nous, on veut l'avoir essayé, des chaussures et des accessoires. On s'en fiche de devoir boire un café, Lily. Faites pas la tête, Camille, vous le rechanterai, Top Gun. Allez, tu speed ? Oui, tenue suivante. Alors, d'un côté, j'aime bien parce que ça met mes épaules, ma carrière en valeur. Mais, je me dis, Christina va peut-être se dire, là, c'est trop, Aurélie, c'est trop, c'est trop, là. Ouais, c'est un peu trop, puisque c'est un débardeur. Et ça, ça ne passe pas auprès de la Fashion Police. C'est une base de morphologie à prendre. Si vous êtes V, il ne faut pas exacerber votre carrière. Alors, on évite les débardeurs, les émanchures américaines, les donnus, tout ça, ça met encore en valeur vos épaules. Chef, oui, chef, c'est noté. Sinon, le pantalon, ça lui va ? C'est un pantalon sympa. J'aime bien aussi, Aurélie, le top, celui-là, il te va très bien. Bon, si pour les pantalons, on est bien, pour les tops, c'est pas top, top. Votre sentiment sur cette tenue, Aurélie ? Là, je pense qu'au niveau du code de la mode, il n'y a pas d'infraction, là. Je pense que là, on est bien. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Pour moi, ce n'est pas stylé, ça. Le top est insignifiant, il n'a aucune fantaisie, il n'apporte rien du tout à la tenue. C'est trop basique, trop simple, pas beaucoup de couleurs. On appelle la fashion polizirée. C'est l'ambulance, ça, non ? Oui, oui, vous embêtez pas, Camille, on a compris. En tout cas, on ne va pas se mentir, c'est l'hécatombe au showroom sur cette tenue. Je pense que là, j'ai terminé ma perquisition. Je pense que je vais faire une petite saisie scellée. Et puis voilà, c'est bien, on est pas mal. Ah, parce que ça y est, elle a choisi ? Oui, cachez votre joie, Vaza. Du coup, notre policière embraye direct sur les accessoires rayon bracelet. Je vais essayer celui-ci. Je trouve que ça fait la petite finition, quand même. Il en faut pas plus. Pas plus ? Oula, pas sûr que notre experte adhère à l'idée, Christina ? On peut trouver des pièces plus fortes que ça, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah bah si, il en faudra plus. Espérons que ce deuxième bracelet sera plus-plus. C'est plutôt pas mal. Entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, je préfère le premier. Du coup, c'est le premier qui reçoit le label plus de Christina. D'accord avec ça au showroom ? En fait, moi, je suis pas fan des deux bijoux. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à la tenue. Des deux, je choisirais quand même la petite chaîne. Parce que moi, je trouve qu'au niveau de l'autre en laiton, il est véritablement trop gros. Allô, fashion police ? Je crois que Lily est en train de nous faire un fashion faux pas. Oh, ça rigole au showroom. Mais en attendant d'être interpellée par la fashion police, Lily passe en caisse. Alors, combien je vous dois ? Donc, ça fera 263 euros, s'il vous plaît. Je suis super contente de mes achats. Apparemment, vous êtes la seule, Aurélie. Faisons les comptes. 263 euros. Du coup, il lui reste 87 euros dans son enveloppe. Alors, quelle tenue et quel accessoire Aurélie a-t-elle choisi ? Le défilé tout à l'heure nous apportera les réponses. Moi, j'espère que vous gagnerez. Merci. Et puis, au plaisir. Bah oui. Attendez, attendez. J'ai quelque chose pour vous. Quelle belle surprise. Ah, elle lui propose des enveloppes. Moi, à ta place, ma belle, je ne prendrai pas les enveloppes. Mais fais quand tu veux. Oh là là, le stress. Il me reste combien de temps au chrono ? 59 minutes. Alors, que faites-vous avec ces enveloppes ? Prenez-vous le risque d'en choisir une. Mais attention, si vous pouvez gagner du temps ou de l'argent, vous pouvez aussi en perdre. Je joue Léa. Elle me dirait quoi ? Elle me dirait quoi ? Ah, celle-ci. Allez. Passe les doigts pour toi, Lili. 20 minutes. Super. Yeah. Ça, c'est bien d'avoir 20 minutes, ma chérie. Ça fait plaisir. Ça me fait combien, là, le temps ? Plus de 20 minutes. On est à combien ? Combien ? 1h18. C'est la fête. 1h18, mais c'est fabuleux, ça. C'est very formidable, vous voulez dire. Pour trouver un sac à main et des chaussures. Que demander de plus ? On a une petite idée. Ça va me faire du tout le café. J'ai envie de pleurer. Et oui, la petite pause café. Mais avant, il faut penser en priorité à compléter votre tenue. On fait la checklist ? Il me reste les chaussures et puis mon sac. Alors, on court vers les chaussures. C'est marrant, il y a tel de police. Il y a les collègues. Bisous, les collègues. Mais pas le temps de prendre un café avec les collègues. Voici votre boutique de chaussures. On peut faire des promotions. Alors, toi qui as un petit budget, là, hop, ça va peut-être être génial pour toi. Bonjour, madame. Enchantée, je suis Lily. J'aimerais trouver des chaussures genre des derbies. Des derbies, tiens, tiens, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça ? Si vous avez des petites sneakers blanches aussi, éventuellement, ou des petites choses comme ça. Du coup, pour commencer, ce sera donc des baskets blanches. Voyons voir. Moi, je les trouve super stylées. Franchement, des baskets comme ça, je n'en ai pas en plus. Elles sont bien, elles sont fines. Mais permettront-elles à Aurélie d'être stylée pour autant ? Camille ? C'est classique. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Je suis un peu déçu. Non, ne prends pas ça. Prends des talons. Enfin, les talons, même si vous aimez l'idée, encore faut-il savoir défiler avec. N'est-ce pas, Vaza ? Elle a un peu du mal de marcher avec cette chaussure et ça se voit. Du coup, Christina, de simples baskets blanches pour être stylées, ça suffit ? Les baskets blanches sont à la mode, mais c'est là, je ne suis pas très fan. Maintenant, il faut voir avec la tenue. Ça tombe bien, Aurélie, à un plan B, ces fameuses derbies. Crono ? 1h05, Aurélie. On a un vendu de pipe. Je vais peut-être avoir le temps d'aller boire mon café. Tu n'as pas encore le sac à main. Le café, il est encore loin devant toi. Oui, les chaussures non plus pour l'instant. Alors, c'est derbies. Vous kiffez ? Alors là, ça y est, on a perdu l'avion de ligne. Et là, voilà, on est en mode avion de chasse. Tu t'y crois, là ? Ouais, je n'ai pas encore vu l'avion de chasse. J'attends ce soir. Ah bon, les derbies ne vous font pas décoller ? Ça lui va bien, ça correspond à son style, mais moi, je ne suis pas fan. Je préfère les baskets. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peps. Ça me dérange. Moi, je ne validerai pas les derbies noirs. Oui, alors à ce détail près, quand même, elles ne sont pas noires, mais métallisées, ces derbies. Il faut dire que côté couleur, elle n'y va pas par quatre chemins, notre ancienne hôtesse de l'air. Oui, Christina ? Moi, je préfère les derbies que les baskets. Ça, c'est sûr. Elle perd dans les thèmes, c'est là. Mais j'en plus, je suis bien. Take your fucking. Don't be so fire. Oh là là, Camille a de la concurrence. Ah, on n'est jamais déçus avec vous, Camille. En tout cas, Aurélie, l'avion de chasse qui chante a fait son choix et pas son caisse. Alors, combien je vous dis ? 49,95. Ah, voilà. Merci beaucoup, hein. Non, mais regardez les pommes. Waouh, mais dis donc, mais vraiment, tu es royale. Oui, Véry, 5 centimes de pourboire. Du coup, avec cet achat à 49,95 euros, il reste 37 euros de budget à la reine de la générosité. Alors, quelles chaussures Aurélie a-t-elle choisi ? Le suspense prendra fin au moment du défilé. Il me reste combien de temps ? 54 minutes. 54 minutes. Alors là, on va aller aux accessoires chercher mon petit sac à main et mes petites boucles d'oreilles. Comment vous faites ? Mon petit sac à main et mes petites boucles d'oreilles. Après avoir incarné la policière hors pair, l'avion de chasse, la danseuse professionnelle, maintenant le sac à main et la boucle d'oreilles. Dis donc, c'est quoi votre prochain grand rôle ? Après, café en terrasse. Allez, on y va ? Ah bah oui, celui de la parisienne par excellence. C'est dingue d'être obsédée comme ça par le café. C'est dingue, hein. En tout cas, ça lui donne une deuxième paire d'ailes à l'avion de chasse. La voilà déjà arrivée à sa boutique d'accessoires. Bonsoir, mesdames. Je vais aller à l'essentiel. Il me reste une petite trentaine d'euros. Est-ce que vous auriez des petites pochettes ? Elle a raison d'annoncer la couleur, comme ça elle ne perd au moins pas de temps. La couleur y avait longtemps, Véry. On peut avoir quoi comme sac avec de la couleur pour Véry, pour 30 euros ? Du coup, je vais essayer celle-ci. Elle est très originale. La forme est sympa, hein. Waouh, j'adore oreilles. Prends ça. Ah, enfin, quelque chose qui plaît à Vasa. Fallait être patient, quoi. Contrairement à Laetitia qui n'a l'air que modérément sous le charme. Il ne vous plaît pas ce sac ? Je ne trouve pas ça très classe, je ne trouve pas ça chic. Sac recalé pour notre chic working girl. Quant à vous, Aurélie, vous pensez que notre experte va l'aimer ? Je pense que Christina, elle va bien aimer ce petit sac. Ben pourquoi pas, j'aime bien la couleur, j'aime bien la forme, sympa. Bingo ! Allez, continuons sur cette lancée. Essayons une deuxième pochette. Elle est pas mal, elle est très jolie aussi. Elle est jolie, biomatière, j'aime bien le mélange. Et puis, il y a de la couleur, ce qui devrait ravir Véry. Oui, oui, j'aime bien cette pochette. Elle est stylée. Christina, si vous la validez aussi, on a un trio gagnant. Un petit effort. Je préfère l'autre, beaucoup plus tendance que celle-là. Celle-là, elle ne sont pas moderne. Pas moderne, égal pas stylé, égal hors thème. Oh, zut, on passe aux boucles d'oreilles ? Est-ce que vous auriez des petites boucles d'oreilles ? Il me reste 5 euros. On n'a pas. Vous n'avez pas, pas du tout ? Ah, ma chérie, 5 euros pour des boucles d'oreilles, là, tu chipotes. C'est du braquage, même. Du coup, notre policière passe en caisse. Donc, je vous dois... 30 euros, s'il vous plaît. Avec cet achat à 30 euros, il ne reste que 7 euros à Aurélie dans son enveloppe. Alors, quelle pochette Aurélie a-t-elle choisie ? Réponse tout à l'heure au moment du défilé. Puis, à bientôt. Attendez, j'ai quelque chose pour moi, là. Ah, les enveloppes, quelle chance ! J'ai tenté une fois, est-ce que je vais tenter deux ? Peut-être, je peux avoir des sous, là. Combien il me reste de temps ? Il vous reste encore 33 minutes. 33 minutes. Enveloppe ou café ? Enveloppe. Il faut prendre les enveloppes. Bah, café, hein ? Non ! Parce que j'ai déjà pris mon enveloppe toute amère, donc c'est bien. Ouais, je vais aller boire mon café en terrasse. Non ! Elle choisit le café ? Oh non, c'est pas possible. Je suis un petit peu déçue. Le café, c'était pas du tout prioritaire, là. Ce ne sont pas les rênes du café, Aurélie. Ce sont les rênes du shopping. Oui, Véry. Refus d'obtempérer ses 3 mois de prison et 3 750 euros d'amende. Tout ça pour un café. Combien il me reste-t-il de temps ? 31 minutes. 31 minutes, eh bien, je vais aller me poser. On a des cas allongés. Alors, va prendre ton petit café des cas allongés, mais je crois que ce soir, on va t'allonger une amende. Espérons donc pour Aurélie que ce café en terrasse ne la terrasse pas au moment des notes de ses rivales. C'était pour un petit café, bravo ! Je vais vous régler de suite ? Combien je vous dois ? 2 50, s'il vous plaît. Merci, bien. Regardez la moulée. Merci, c'est large. Avec ce décat allongé à 2,50 euros plus les 2,50 euros de pourboire, Aurélie termine son shopping avec 2 euros en poche. En tout cas, vous avez relevé le défi que vous vous étiez fixé. Vous pouvez rentrer au showroom la tête haute pour votre mission mise en beauté. Alors, combler Aurélie ? J'ai passé une super journée. Franchement, c'était top. Je suis contente de mon shopping. Et puis, la cerise sur le gâteau. J'ai fini ma journée avec mon petit café. Voilà, contrat rempli pour moi. Espérons juste que le café ne vous coûte pas trop cher au niveau des notes. Christina, qu'avez-vous pensé du shopping de notre Lili ? Elle a essayé des pièces qu'elle n'est pas du tout, mais elle a aussi essayé des pièces stylées. J'espère qu'elle a fait le bon choix. Le showroom, votre sentiment ? Je pense que c'est une candidate qui est très dangereuse pour nous, parce qu'elle a réussi à gérer son budget et son teint. Et j'espère qu'elle nous épattera lors de son défilé ce soir. Nous attendons cela avec impatience. Mais avant de découvrir ça, Aurélie va devoir faire elle-même sa mise en beauté. Alors, quel est le programme ? Ce matin, je suis partie à nu, pas coiffée, pas maquillée. Donc là, ce soir, c'est compteur à zéro. Je vais tout refaire. Je vais faire un ravalement de façade. On a hâte de voir ça. Et vous, Christina, niveau ravalement de façade, vous voyez quoi ? J'aimerais bien qu'elle fasse un maquillage qui la mette en valeur. Je pense qu'elle va avoir la difficulté parce qu'elle ne sait pas vraiment se maquiller. Gros challenge donc. Aurélie rejoint le showroom. Dans quelques minutes, elle défilera devant ses rivales. Alors, aura-t-elle fait le bon choix pour être stylée avec un pantalon noir ? Va-t-elle regretter les boucles d'oreilles qu'elle n'a pas achetées au profit du café ? En attendant, place maintenant à l'étape finale de la mise en beauté. Rappelons que vous n'avez que 20 minutes. Allez, top chrono. Première étape. Je ne vais pas commencer par le maquillage, mais je vais commencer par la coiffure. C'est une très, très bonne idée de commencer par les cheveux. Comme ça, si elle met son fond de teint, elle ne va pas tâcher ses cheveux. C'est très, très bien. Parole de blogueuse mode et beauté. C'est un petit clin d'œil pour Véry. Ah, va-t-il. Je me coiffais comme ça, va. Ah, notre ancienne hôtesse de l'air apprécie le clin d'œil. Eh oh, coucou ! Hop ! Du coup, on ne va pas vous demander de développer, Laetitia, on a compris. Quelqu'un a un avis plus constructif au showroom ? Le chignon et le visage un peu plus dégagé, ça lui va très, très bien. Elle a bien fait de faire cette coiffure. C'est une bonne idée, Christina. C'est très mal réalisé, la coiffure. On voit les barrettes derrière, les cheveux qui tombent. Ouh là là, quelle catastrophe ! Christina vient d'envoyer un missile dans la coiffure de l'avion de chasse. Le maquillage ? Deuxième partie, on attaque le teint. Je mets ma petite crème pour avoir la police. Ah, pour avoir la police, police, petit jeu de mots. Ah, j'avais pas fait le lien, purée, mais... Et puis, les imperfections, il faut les cacher jusqu'au bout. On manquait, moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Oh, mais la grosse tête ! Dis donc, t'es un peu trop prétentieuse parfois. Ah, le fond de teint qui va bien. Là, on utilise le petit pinceau. Enfin, petit, on pourrait faire de la peinture avec. Ah ouais, il est énorme, le pinceau. T'as un petit visage, t'as pas besoin de ça. Tu l'aurais pas acheté dans un magasin de bricolage, là, ton petit pinceau ? En même temps, elle avait prévenu. Moi, je vais faire le ravalement de façade. Christina, le ravalement de façade au pinceau de bricolage. Ça le fait ? Bon, elle a bien préparé sa peau, c'est pas mal, ça. Cool, la base semble solide. Nouvelle étape, Aurélie. Un petit peu d'anticerne. On le tapote légèrement au doigt. Et il faut pas mettre sur le tout le contour de l'oeil, là. C'est juste un tout petit peu sur le creux de l'oeil et je mettrai même pas d'anticerne. Je mettrai juste un illuminateur parce qu'elle est pas vraiment cernée. Ne vous rendez pas, vous n'êtes pas cernée. Pardon. Ensuite, les sourcils. Je prends mon petit mascara à sourcils. Ah, la Christina va dire les sourcils, ma chérie, c'est bien. Alors, les sourcils, c'est une catastrophe. Aurélie, elle a assassiné ces sourcils. Ah ouais, homicide volontaire. Mais que fait la fashion police ? La fashion police, elle fait pipi, pipi. Il faudrait qu'elle fasse quoi alors ? Il faut vraiment tout dessiner, allonger, épaissir un peu. Ils sont trop en obliques, trop fins, ça durcit, c'est pas possible. Sentence irrévocable donc. On va tricher, un petit crayon à sourcil, elles vont y voir que du feu. Ah non, 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 moi j'y verrais pas que du feu, non, tu me trompes pas là-dessus. Elle dit, on a des yeux de lynx, nous. Et le crrr qui va avec. Pour les yeux, justement, une ombre à paupières orangée. Ça fait ressortir le bleu, enfin, il paraît. Elle a raison, ça me fait les yeux un peu revolver. C'est pas que ça, il faut d'abord flouter, bien travailler, il faut travailler les creux de l'œil. Ensuite, avec une autre couleur, un bras un peu plus foncé, il faut travailler le ras du cil. Il y a du boulot là, c'est pas juste poser ça. Bref, tout un programme que vous nous expliquerez en détail dans un instant lors de votre tuto beauté. Allez, une touche de mascara et on passe à la bouche. On finit par la petite touche de rouge à lèvres. Eh ben, un rouge en plus. Comme moi hier. Décidément. Et aujourd'hui aussi. Oui, voilà. Et c'est sur cette note rouge que s'achève la mise en beauté d'Aurélie. Five seconds. Quatre. Trois. Deux. Un. On t'attend. Et oui. Alors Christina, qu'est-ce que vous pensez de la mise en beauté de notre officier de police ? Là, ça marche pas du tout, ça rapetissait sa bouche. Là, ça fait trop fort, donc du coup, la bouche, elle est tordue, les yeux, il fallait structurer, les sourcils, il fallait aussi structurer, ça laisse à désirer. Aïe, c'est trop tard pour rattraper le coup. Eh bien, maintenant, je vais aller me préparer. Alors, je vous laisse. Alors, dites-nous, Christina, que peut-on retenir de la journée d'Aurélie ? Si vous avez la morphologie en V, des épaules plus développées que les hanches, comme Aurélie, on évite de structurer les hauts, les filles. Alors, les froufrous qu'il y a autour des épaules, les perfectos, les trenchs, les vestes épaulées, tout ça, ce n'est pas pour vous. Un conseil pour réaliser une belle bouche mordue, Christina ? On va utiliser une rouge à lèvres rosée ou rouge légèrement pas trop fort. On va mettre sur les doigts et on va tapoter tout en transparence, juste au milieu de la lèvre. Parce que si c'est trop fort, ça fait trop tâche, il faut que ça soit léger. Un dernier conseil pour être stylé avec un pantalon noir ? Pour être stylé avec un pantalon noir, et si vous avez la jambe très musclée, il faut éviter les pantalons moulants. Car ça va mettre encore en valeur les jambes musclées et ça, ce n'est pas féminin. Il vaut mieux des pantalons un peu plus loose. Et la loose, c'est pour maintenant ou pas ? Car il est temps de défiler. Ça va Aurélie ? Tu me sens super bien, j'ai hâte. Confiante ? Je suis prête à leur prouver qu'un officier de police sera à l'arrêt du shopping cette semaine. Le podium vous tend les bras et c'est parti. Elle est plus habillée dans le style un peu sportif qu'habillée ou stylée. Waouh, elle est vraiment magnifique. Je suis un peu déçue de la tenue qu'elle a choisie. Pour être stylée avec un pantalon noir, Aurélie a donc acheté une veste à 79 euros, un t-shirt à 60 euros, un pantalon à 80 euros, une paire de baskets blanches à 49,95 euros, un sac à 30 euros et un bracelet à 44 euros. Avec son petit café en terrasse qui lui a coûté 2,50 euros et les 2,55 euros de courboire qu'elle a laissés, elle a donc dépensé la quasi-totalité de son budget de 350 euros. Il lui restait tout juste 2 euros en plus. Écoutons maintenant les remarques de Christina sur les choix de notre dynamique policière. Quelle énergie, elle défile bien. J'aime bien l'idée du tailleur pantalon noir avec un t-shirt et des baskets. L'idée est très bonne, mais il y a quelques erreurs. Le pantalon, il est trop moulant. Du coup, ça marque tous les muscles, ça ne féminise pas. Le t-shirt, je trouve rigolo. La veste, pourquoi pas, mais elle a rétroussé comme ça une fois. Et donc du coup, ça diminue son bras, ça le rapetissit le bras. Ses pantalons, cet huitième moulant avec les baskets, du coup, ça alourdit sa silhouette. Le petit sac, il est mignon, j'aime bien. Le bracelet, pourquoi pas, mais moi j'aurais choisi des boucles d'oreilles parce qu'elle a les cheveux attachés, les boucles d'oreilles, ça l'est plus habillé son visage. La coiffure, elle est mal réalisée. Si elle a laissé ses cheveux au naturel, ça serait beaucoup mieux avec un joli brushing. Et le maquillage, il est mal réalisé. Aurélie, elle n'est pas dans les thèmes stylés avec un pantalon noir. Aurélie est cop du premier hors-thème de notre experte cette semaine. Aurélie, maintenant que vous avez défilé, vos rivales vont vous noter. Vous pensez que l'avion de chasse les a impressionnés ? Je pense que là, il a décollé du tarmac et il est resté dans les airs. J'attends de voir celle qui va me détroder, mais à mon avis, il n'y en a aucune. En toute simplicité. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite, si vous avez vu juste. Mesdames, le miroir est à vous. Je mets la note de 7 à Aurélie parce qu'elle a vraiment tout respecté ce qui est demandé pour le shopping. Mais pour moi, elle n'est pas stylée en pantalon noir. Elle est trop sportswear. Je lui donne la note de 6. Je trouve qu'Aurélie est dans le thème. Elle est allée au bout de son shopping, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est restée dans une zone de confort. Donc ça, c'est ce qui me déçoit un petit peu au niveau de son shopping, qu'elle n'ait pas pris trop de risques. Je donne pour Aurélie un 7 sur 10, car je l'ai trouvé complètement dans le thème, avec quelques erreurs, comme le t-shirt qui était un peu serré et la coiffure qui était mal réalisée. Je choisis de mettre la note de 6 sur 10 à Aurélie. Je trouve qu'elle est dans le thème stylé avec un pantalon noir. Le bracelet qu'elle a porté, j'ai vraiment aimé. J'aime son pantalon. Les baskets, ça passe, même si j'aurais préféré l'avoir avec une paire de talons. Toutes les rivales d'Aurélie, à l'exception de Véry, l'ont considérée dans le thème et elle obtient la moyenne de 6,5 sur 10. Mais tout au long de la semaine, ses concurrentes vont-elles aussi partir en shopping. Et vendredi, les notes de Christina seront décisives, car elles représenteront la moitié de la note finale de chaque candidate. Alors Christina, qu'auriez-vous aimé qu'Aurélie fasse pour sa mise en beauté ? Malheureusement, la mise en beauté d'Aurélie laissait désirer. Le maquillage était mal réalisé. C'est dommage, elle ne sait pas se mettre en valeur. Pourtant, c'est une jolie femme. Et la coiffure, c'était une cacophonie, très mal réalisée. On commence par quoi, Christina ? Nous avons fait une coiffure plus moderne, avec les cheveux lâchés, avec du mouvement. C'est plus doux pour sa base carrée. Et qu'allons-nous apprendre à faire aujourd'hui ? Vous allez voir avec Aurélie comment réaliser un maquillage actuel si vous êtes blonde. On vous écoute. Étape 1, dessiner les sourcils avec un crayon blond. C'est très important pour Aurélie, car ses sourcils sont trop fins, trop courts et en un biais. Ce qui lui donne une expression sévère. On essaye de les épaissir et les allonger. Ses sourcils sont trop foncés aussi. Donc on va travailler avec un mascara plus clair pour teindre ses sourcils un tout petit peu. Il aurait fallu qu'elle fasse une couleur plus claire d'ailleurs. Étape 2, appliquer un fard taupe sur la paupière mobile. Très bien quand on a les yeux bleus. Et n'oubliez pas que le secret, c'est le floutage. Il faut flouter, flouter, flouter les filles. Et on travaille la banane et les creux de l'oeil pour arrondir le regard. Ça, c'est très important. Avec le même fard taupe, on trace un ras du cil inférieur avec un pinceau biseauté. Et ensuite, on floute. Étape 3, appliquer un fard rose poudré. Ensuite, avec ce fard rose très, très, très léger, nous allons travailler le point lumière. À l'intérieur de l'oeil, un arcade sourcilière, mais c'est très léger. Étape 4, mettre du crayon doré à l'intérieur de l'oeil. Du mascara pour agrandir le regard en zigzag pour ne pas faire pâter. Parce qu'Aurélie, elle mettait trop de mascara et ça faisait paquet. Donc du coup, ça alourdissait son regard. Étape 5, appliquer un blush crémeux couleur peche. Et les crémeux, il y a toujours une finition plus en transparence. C'est ce qu'elle a besoin, Aurélie. On sourit et on met sur la pommette. Étape 6, maquiller les lèvres. On fait le contour de la bouche avec un crayon corail. Ensuite, il faut achurer légèrement. Ensuite, avec une rouge à lèvres en transparence, légèrement abricotée, on pose par-dessus. Donc j'ai cette finition comme ça, brillante et naturelle. Beaucoup plus jolie, Aurélie. J'espère que tu as appris à te maquiller, ma chérie. Et la coiffure, c'est beaucoup plus sexy. Merci, Christine. De rien. Si vous aussi, vous êtes blonde avec le teint clair comme Aurélie, voilà comment réaliser un maquillage actuel. Dessinez les sourcils avec un crayon blond pour les épaissir et les allonger. Puis appliquez un mascara plus clair pour les teindre légèrement. Appliquez un fard taupe sur la paupière mobile, puis floutez en montant vers le creux de l'œil. Et faire le ras de cil inférieur avec un pinceau biseauté. Puis floutez de nouveau. Appliquez un fard rose clair poudré au coin interne de l'œil et sous l'arcade sourcilière pour apporter de la lumière. Mettre du crayon doré à l'intérieur de l'œil, puis mettre du mascara en zigzag. Appliquez un blush crémeux couleur pêche sur les pommettes en souriant. Dessinez le contour des lèvres avec un crayon corail, puis hachuré. Et appliquez un rouge à lèvres transparent dans les tons abricotés pour un résultat brillant et naturel. Et voilà, mesdames, comment réaliser un maquillage actuel si vous êtes blonde. Demain, c'est la jolie Laetitia, 27 ans, qui tentera de relever le défi d'être stylée avec un pantalon noir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle assurera le show. Son numéro mettra le showroom dans tous ses états. Entre deux essayages, Laetitia partagera ses secrètes formes. Allez, on s'échauffe ! Le pantalon lui va bien, ça lui fait des jolies fesses. Profite ! On verra bien quand t'auras deux, trois gosses. Les genoux doivent jamais dépasser les pointes des pieds. L'arrière est pas mal, hein ? C'est pour ça que t'as un si joli boule qui chamboule. Bien chamboulée également sera la cabine d'essayage de Laetitia. Oh là là, le bazar ! Alors jusqu'où la belle Lyonnaise sera-t-elle prête à aller pour marquer des points ? Oui, je vous fais un petit cryptique au passage. Réponse demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501